Bonjour, aujourd'hui à l'émission Fièrement moi, je rencontre Julie Roland, qui a vécu deux inondations 2017 et 2019 et qui nous parle de la résilience. Bonne émission. Bonjour Julie. Bonjour Chantal. On vient parler un peu de la résilience entre autres. Est-ce que tu peux, toi en fait, tu as une petite fille? Dans le fond, tu l'as eu, tu avais quel âge? Toi et ton conjoint? Moi j'avais 42 ans quand j'ai eu ma fille. Et ton conjoint? Il y avait 42, je pense, voyons, j'ai un blanc, 45 ans. 45 ans, puis qui s'appelle Flore, il y a une belle petite puce et à travers ça, veux, veux pas, vous avez vécu les inondations 2017. Oui. C'est sûr que la réalité, avec un enfant, c'est complètement autre chose. Flore est âgée de quel âge à ce moment-là? En 2017, elle est âgée de 3 ans à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de votre vie avant? Tu sais, où est-ce que vous habitez, comment c'était votre maison, tout ça, parce que ça faisait quand même un petit bout que vous habitiez là. Oui, on a déménagé, donc la maison est à Saint-Genevere, on a déménagé à Saint-Genevere en 2012. Alors, moi et mon conjoint, on cherchait comme une maison un peu plus, toujours à Montréal, mais en étant plus dans un quartier banlieu rural. On était, on a habité 12 ans au centre-ville, donc, puis on savait qu'on allait avoir un enfant bientôt. Alors, je voulais avoir un milieu de vie plus tranquille pour ma fille. Puis, on cherchait un type de maison particulier, une maison un peu comme le décor d'ici, là. Champagne, rustique. Maison en pierre, là, patrimoniale. Puis, bon, ça s'est adonné qu'elle était sur le bord de l'eau. On ne s'attendait pas, on ne cherchait pas un bord de l'eau, là, nécessairement. Mais, bon, on l'a pris avec, avec beaucoup de joie en même temps, là. C'était de sortir du centre-ville bétonné à être face à un bord de l'eau, là, à tous les jours, là. C'était, c'est super agréable, donc... Est-ce que vous aviez beaucoup investi dans votre maison? Tu sais, le fait que c'est une maison patrimoniale, est-ce que quand vous êtes rentrée dans la maison, vous avez voulu faire beaucoup d'investissements? Non, elle était en très bon état. OK. Très, très bon état. Donc, non, elle était habitable. Donc, ce n'était pas un projet de rénovation. On ne s'embarquait pas, là, dans des grosses réneaux. Alors, on a tout de suite habité dans la maison, puis... Vous avez habité combien d'années avant, avec les événements du 2017? Donc, c'est en 2012. C'était 5 ans. Pendant 5 ans, on a eu une certaine tranquillité d'esprit, là. Puis, pas de risques. Est-ce que vous étiez dans une zone inondante, qu'on appelle? Oui, mais... Il n'y avait jamais eu rien. Il n'y avait jamais eu rien. Je pense que les dernières fois, ça remontait à 40 ans, là. OK. C'était dans les années 70, là, qu'il y avait eu des événements, des inondations, là, dans la rue, là, d'après une voisine, là, qui habite dans cette rue-là depuis 70 ans, là. Donc, naïvement, je ne sais pas, on se sentait en sécurité, là. Oui. On ne pensait pas que des événements majeurs, comme des inondations, pouvaient nous affecter. On était dans une zone inondante, mais la zone centenaire, donc tu te dis, c'est une fois aux 100 ans. S'il y avait eu quelque chose dans les années 70, bien... Il en reste encore, on a le temps de revendre la maison avant que ça arrive. C'était un peu la logique qu'on avait, là. La vie était belle, puis il n'y avait pas de danger. Là, dans le fond, après ça, il est arrivé les éléments. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des événements de 2017? Comment c'est arrivé? Parce que c'est arrivé un petit peu abruptement, là. Oui, oui. Bien, 2017, ça a pris tout le monde par surprise. Autant les élus municipaux, autant les élus municipaux de l'arrondissement où je suis, qui est l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, que les élus municipaux de la ville de Montréal. Autant le gouvernement, personne ne s'attendait à ce que... Ce n'était pas une catastrophe annoncée, là. Personne n'était prêt à ce genre d'événement-là. Alors, donc, nous-mêmes encore moins. Il n'y avait pas nécessairement de prévention qui était faite. On s'est rapidement sentis très isolés, moi puis mon conjoint dans notre maison. Parce que c'est ça, il n'y avait aucune communication. On n'avait pas ni pompiers ni policiers qui venaient nous voir. On a appris par après que même le maire de l'arrondissement ne savait pas que le district Sainte-Geneviève faisait partie de son territoire. Donc, on était... Laissé à nous-mêmes. Oui, laissé à nous-mêmes. Puis, ce n'est pas dans l'action que tu te rends compte rapidement que tu es laissé à toi-même. Donc, étant débrouillard par nature, mon conjoint et moi, on s'est vite... Puis avec mon voisin, on s'est rapidement organisé comme on pouvait. Il fallait commander des sacs de sable. Mais combien de sacs de sable, combien de palettes on avait besoin? Parce que le fait que vous étiez laissé à vous-même, vous avez vu dans le fond, vous vous êtes élevé un matin, vous avez vu que l'eau montait? Oui, c'est ça. Ça s'est arrivé comme ça. Puis, comme vous n'aviez pas d'aide d'élus municipaux, pas de pompiers, vous commandiez vous-même vos sacs de sable. Oui, bien c'était... Dans le fond, c'est la responsabilité de chaque citoyen, chaque résident de commander le nécessaire qu'il faut. OK. À un moment donné, rapidement, tu te rends compte que les lignes d'urgence, ni le 311 pour la ligne d'urgence de la Ville de Montréal, ni le 911 fonctionnent parce qu'ils sont surchargés d'appels. Donc, non, non, c'était après une éternité recevoir les sacs de sable. Donc, c'était hallucinant. Tu n'as pas le temps de penser, tu fonctionnes sur l'adrénaline 24 heures sur 24. Tu réagis aux événements. Il n'y a aucune planification. Ça fait que c'est au jour le jour, plus tu vois l'eau monter sur ton terrain, plus tu dois prendre des décisions à savoir qu'est-ce que je fais. Je déménage mes meubles, je les monte à l'étage, mais en même temps, c'est à chaque fois des décisions qui aiment le coeur parce que tu te dis non, ça ne se peut pas. Je ne suis pas pour monter mes meubles à l'étage, pas pour déménager mes meubles. Ce n'est pas vrai, j'hallucine, je ne vais pas perdre ma maison. Oh mon Dieu. C'est ça, c'est tout le côté émotionnel. En plus, à travers tout ça, tu as ta petite fille. Aussi. Dans le fond, ça a été quoi, mettons, les étapes. Vous avez gardé des sacs de sable, tout ça. Vous êtes ralliée avec votre voisin un peu pour vous entraider. Oui, puis après ça, il y a eu un collègue de travail de mon conjoint qui est venu. L'autre difficulté, l'autre défi pendant des événements importants comme ça, c'est que tu reçois de l'aide, des appels pour dire je veux venir t'aider. Sauf qu'il faut que tu sois capable de les accueillir, ces gens-là. Il faut que tu sois capable de leur dire quoi faire. Oui. Il n'y a pas grand monde qui sait quoi faire pendant une inondation. Souvent, on se disait, viens, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais moi-même pas quoi faire. Finalement, on a eu un collègue de travail à mon conjoint qui avait vécu le déluge du Saguenay, qui avait fait l'armée aussi. Donc, lui, il nous a organisés comme il pouvait, d'après ses connaissances. Donc, il nous a donné un gros coup de main. Comment monter des digues, comment... Ah oui, parce que c'est tout des apprentissages. Tu dois boire des sacs de sable, mais tu ne sais pas comment monter des digues. Non, c'est ça. Déjà, au départ, on ne savait pas où les placer. Oui, c'est... Sur la terre, on ne savait pas. On les met proche de la clôture, proche du bord de l'eau, près de la maison. Tu n'as aucune idée. Est-ce que... Combien on en met... C'est ça. Fait qu'on a eu un plan. On a protégé comme une partie de la maison. Puis, c'est ça. Après ça, tu regardes l'eau monter. Il faut que tu installes tes pompes. Il faut que tu surveilles tes pompes 24 heures sur 24, parce que les pompes aident à évacuer l'eau aussi. On avait un aromément d'eau qui rentrait dans le sous-sol. Donc, c'est la fatigue qui embarque, le manque de sommeil, le stress... Puis, à un moment donné, il est venu un temps où est-ce qu'ils ont coupé l'électricité. Non, on n'a pas manqué d'électricité. En 2017, ce qui est arrivé, c'est que... Bon, souvent, au printemps, la crue des eaux, il y en a deux. Fait qu'il y a une première crue. Fait qu'on a... Dans le fond, on a... L'eau a monté. Puis, pour juste être un peu taquine, elle a redescendu. Ah! Fait que c'était juste un ouf! Fait que l'eau, on s'est mis à défaire toutes nos digues. Oh non! La semaine d'après, là, d'un coup... Ça a monté. En quatre heures, l'eau a remonté aussi haut que... En quatre heures? Oui. Oh oui. Fait que là, est-ce que vous avez eu le temps de mettre des sacs là? C'était comment? Oui, on a recommencé tout. Oh! Mais le problème, c'est que... Il y a eu des événements qui ont fait qu'à Carillon, je pense qu'il y avait fallu qu'il y ouvre le barrage. Il y a barrage, oui. Fait qu'en une heure, on avait tout perdu. Parce qu'on n'avait pas... On avait protégé les digues une partie de la maison, mais on n'a pas pensé que par en arrière, l'eau pouvait rentrer par la rue d'en arrière. Donc... Puis quand le barrage à Carillon, on valide... Oui. Instantanément... Le terrain au complet, là. À l'avant et à l'arrière, on avait de l'eau. Alors que la première queue, on l'avait juste à la dernière, puis l'avant, il n'y en avait pas. On était au sec. À ce moment-là, on se sent comment? Tu te fais réveiller en catastrophe à minuit et le soir par ton conjoint qui te dit, Julie, c'est fini. Va-t'en. Va au centre socio-culturel. Amène Flore avec toi. La bataille est finie. Mais j'étais toujours dans un état où il y a encore du monde pour nous aider. Il y a la pensée magique qui dit, non, c'est pas vrai. On va s'en sortir. Puis il commençait à y avoir quatre pieds d'eau dans le vide sanitaire. Ça allait toucher les planchers. Donc, c'est ça. Ça fait qu'on était passé une nuit au centre socio-culturel, moi puis Flore. Puis le lendemain matin à 7 heures, je retourne à la maison. Puis là, je voyais qu'il était en train de déménager mes meubles sur un kayak. Ouf! J'ai fait... OK, le juillet réveil, là, c'est fini. C'était le 5 mai 2017. C'est fini. Puis à quelque part aussi, vous, vous aviez tout planifié quand même bien votre vie, dans le sens, tout allait bien. Vous aviez... On avait acheté une maison, on n'avait plus de dettes. La vie était belle. On pouvait avoir des projets. Avec votre petite fille, c'est ça. Vous aviez, tu sais, tout était bien fait pour faire une belle vie. Vous aviez travaillé fort pour être capable de ne pas avoir de dettes, tout ça. Oui, je pouvais rester à la maison avec ma fille. Oui. On avait une belle qualité de vie, là. Puis là, tu te réveilles, puis tu rouvres tes yeux, puis là, tu dis « OK, là, je perds ma maison. » Oui. J'ai plus rien. J'étais à la rue. Moi, c'est ça. J'étais à la rue. J'étais à la rue. À ce moment-là, c'est sûr que là, c'est un deuil, à quelque part. Un deuil de la vie que tu pensais avoir. En même temps, c'est ça. Je perdais ma maison. Je perdais mon lieu de travail. Je perdais... Tu sais, parce qu'il y avait un enfant, c'était la maison, puis ça se passe. Je perdais ma routine. Moi, je perdais tous mes points de repère. C'est vraiment comme ça. Moi, je sentais qu'il y avait une trappe qui venait de s'ouvrir sous mes pieds, puis j'étais dans le vide. À ce moment-là, c'est quoi que tu as fait? Parce que là, ton mari, il faut qu'il montre qu'il est fort, puis que ça va bien aller, puis que là, je déménage des mains. Il a pas vraiment dormi, en fait. Non, c'est à 7 heures, t'arrives, puis il est déjà sur son kayak en train de déménager. Depuis 3 heures du matin, il déménageait. Oh, parce qu'il voulait pas perdre les meubles non plus. Non plus, oui. On a réussi à sauver les meubles, comme on dit. Pas dit? Wow! Oui. Puis, on a tous déménagé ça dans le garage du collègue qui était venu nous aider. Donc, c'est ça. Ça fait qu'on a commencé, c'était un deux mois d'itinérance pour nous. Deux mois? Oui. À se promener d'un endroit à l'autre, d'abord chez des amis, puis après ça, j'essayais de trouver tout meublé. Oui. Mais c'était pas toujours super, là, ce que je trouvais, puis c'était très cher. Fait que bon, on déménage encore, puis… Est-ce que t'as trouvé qu'il y a des gens qui ont abusé du fait que c'était les inondations en montant les loyers? Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui ont profité de cette situation-là parce qu'il y avait des gens… Oui, bien sûrement, c'est ça. À l'époque, j'étais convaincue que oui, puis ça me mettait, ça aussi était comme un élément de plus qui me mettait en colère. Colère, c'est ça. De dire, vous enrichissez notre malheur. Exact, oui. Mais peut-être, peut-être que oui, mais n'importe quoi m'aurait mis en colère de toute façon. C'est ça le piège aussi dans des événements aussi intenses. C'est la colère qui se nourrit, puis je la nourrissais trop. Un, avec les réseaux sociaux. Deux, avec le peu d'aide qu'on avait. C'était un sentiment d'injustice. On était laissés à nous-mêmes. Tu découvres après ça que mon entourage, mon propre entourage n'était pas là pour m'aider. M'aider, ça, ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. C'est ça, moi, qui m'a fait le plus mal. Non, oui, oui. De se dire, finalement, je suis vraiment seule au monde. Tout à fait, c'est ça. J'ai plus rien, puis je suis seule au monde. C'est ça. Alors que je voyais qu'il y avait quand même des amis, des voisins qui essayaient de m'aider. Mais là, j'étais focussée plus sur… Ta famille. Qui n'était pas là. Qui n'était pas là. Oui, oui. Puis ça, ça a duré pendant deux mois d'intinérance. Est-ce que ton mari vous suivait pendant ce temps? Parce que là, il devait arrêter de travailler. Il a arrêté. Il a réussi à arrêter de travailler. Dans notre marchance, lui, il a un très, très bon employeur. Donc, il n'a jamais perdu son emploi. Ils n'ont pas congédié. Ils comprenaient. Ils n'ont pas congédié, puis ils ont continué à le rémunérer. Oh, wow. Fait que lui, au moins, ce côté-là, financier un peu… C'est ça. On avait une sécurité. Vous aviez une sécurité par rapport à ça. Oui. Puis le couple dans ça, comment vous avez vécu ça? Bien, cette première crise-là… Comment je dirais… Est-ce qu'on se sépare pour essayer de garder nos énergies pour nous? Ou on… C'était un peu chaotique au début. Moi, j'ai… Comment je dirais… J'ai pété ma coche solide, là, au bout d'un mois, là, quand l'adrénaline est tombée, là. Mais je fais ça. Il est resté… C'était le pilier, là. Il est resté. Il est resté pour fleur. Fait que c'était pas… Il n'y avait pas de menace qui planait, là, à ce moment-là. C'est plus, rendu au mois de septembre, où on s'est fait une promesse de dire si je commence à te crier après, ou si toi, tu commences à me crier après, il faut se le dire et se dire stop, là. Parce que si on commence à s'en prendre à nous deux, là, on s'en sortira pas, là. C'est ça. Puis ta fille, comment qu'elle a vécu ça, là-dedans? Est-ce qu'elle, d'un œil extérieur, c'était quoi? On se promène avec notre baluchon? Ou t'as senti qu'elle a été affectée parce qu'elle était habituée, quand même, à une certaine routine? Papa était là pour les souper. Vous aviez un beau cocon familial. Oui. Bien, comme je me suis fait... J'étais inquiète, c'est ça, pour elle. Puis, quand j'ai rapidement, moi, consulté, puis... OK, fait que de toi-même, t'as dit OK, ça va pas. Moi, je passais pas toute seule au travail. Rapidement, j'ai vu une travailleuse sociale de ma clinique, là, de médecine familiale. Puis, elle m'a expliqué que c'est ça. À trois ans, l'important pour les enfants, c'est de... Si papa et maman sont toujours présents, les biens matériels, ça leur importe pas, là. Donc, le fait qu'on soit toujours là, que mon conjoint soit pas retourné au travail non plus, ça l'a pas... Ça l'a sécurisé, puis... Ça l'a sécurisé, puis ça a passé... Ça a bien passé. Je pense... Là, elle en parlait plus en 2019, là. Elle était plus consciente, là, de ce qui se passait. Mais j'ai pas senti qu'en 2017, elle a été trop affectée. Oui, puis rapidement, c'est ça, j'ai... Dans le fond, j'ai réorganisé mon quotidien, toutes mes activités que j'avais avec elle, tout ce que je faisais avec elle, je l'ai mis à temps plein à la garderie. Pour qu'elle puisse avoir des amis et tout ça, puis moi, pour que tu puisses prendre soin de la femme pour être une bonne maman, finalement. Oui, oui, j'avais pas le choix. Parce que, c'est ça, j'ai rapidement aussi décidé d'aller faire une thérapie, mais spécifiquement, là, en post-traumatique. Parce que c'est ça aussi, c'est un choc post-traumatique qu'on vit, puis tu perds confiance. Oui. Je la voulais plus, ma maison. J'en avais peur. Ma maison représentait un danger pour moi. C'est... Ça fait que je pouvais pas... Là, on avait décidé qu'on voulait la reconstruire, donc... Ah, OK. Oui, oui. En 2017, on n'a pas baissé les bras. On s'est dit... On va la rénover. Oui, oui. C'est un incident isolé. Ça se reproduira plus. Donc, on la rénove, puis on retourne à vivre là. Sauf que moi, j'avais développé des peurs. J'avais développé... La pluie me provoquait beaucoup d'anxiété. Tout le bruit de l'eau. Tout le bruit de l'eau, oui. L'humidité, toutes les sensations, tout le climat qu'il y avait eu autour des inondations généraient de l'anxiété après ça. Puis, ça a pris combien de temps de rénovation, tout ça? Neuf mois. Neuf mois. Fait que vous avez pu reprendre votre vie dite normale? Février 2018. Février 2018. Oui. Puis là, à travers, il faut comme essayer de travailler sur nos peurs, tout ça. Oui, c'est ça. Oui. Pour réintégrer. Puis, est-ce que... C'est quand est-ce que tu as pu dire que... Est-ce que tu as déjà pu dire que tu as... Avant l'événement de 2019, que tu as repris le climat familial dit normal d'avant? Oui, oui, oui. OK. Une fois, dans le fond, mes peurs ont... Grâce à la thérapie que j'ai faite, mes peurs se sont vraiment évanouies la journée où j'ai déménagé dans ma maison. OK. J'avais réussi à affronter toutes mes peurs. Puis, ma dernière peur, c'était de retourner vivre. Oui. Puis, dans ma maison, mais j'ai réussi... Dans le fond, tout ce que ça me prenait, c'est de dire... Là, je me réinstalle chez nous, puis j'étais correcte. J'avais mes crises d'anxiété, mes crises de panique, tout ça... J'ai réussi à les apaiser, puis à avoir peur, apaiser ma colère, apaiser dans le fond, apaiser les peurs que j'avais toutes les... Oui. Puis, quand tu dis que tu faisais des crises d'anxiété, des crises de panique, est-ce que tu peux me parler un peu c'est quoi le senti? On se sent qu'on va mourir? C'est quoi une crise de panique? On a de la misère à respirer? Oui, c'est autant physique que mental. Dans la tête, ça se désorganise complètement. OK. J'avais quasiment des idées paranoïaques, tout le monde est contre toi, personne m'aime, je suis seule au monde, je ne suis pas chanceuse. Je ne sais pas si c'est quasiment de la victimisation, je faisais pitié, j'avais l'impression de faire pitié, puis d'être toute seule dans ma situation, dans la situation que j'ai vie, puis que je ne m'en sortirai jamais. Puis, en te sentant comme ça, est-ce que tu t'es remis en doute dans ton rôle de mère? Oui, beaucoup je me re-questionnais, puis ça a été, pour moi, ça a été, j'ai vécu d'abord comme un échec de mettre ma fille cinq jours à la garderie. OK, parce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais envisagé, vous aviez travaillé fort pour ne pas avoir de dettes, d'être à la maison pour que tu sois là pour ta fille, tout ça, fait que là, tout s'était effondré, pas juste la maison. Ça veut dire, je n'ai plus mon travail, je ne suis plus capable de, moi, je pensais que même si on n'avait pas la maison, je pouvais reprendre ma job, entre guillemets, d'élever ma fille, mais dans un autre cadre, dans un moment, en attendant de retrouver la maison, mais non, il fallait que je dise le mieux pour elle. Oui, c'est ça. Pour que je prenne soin de moi. Aussi, oui. Quand vous avez rentré, fait que là, dans le fond, vous avez rentré en février, ton mari, lui, a été combien de temps sans travailler à tout bâtir? Oui, bien, il a recommencé juste en janvier 2018. Ça fait que ça a été quand même… À temps plein. À temps plein, fait que tu sais, même les fins de semaine, il n'y a pas de pause. Lui, ton mari, est-ce que tu as déjà senti que ton mari, à un moment donné, il voulait abandonner, ou lui, il se disait l'adrénaline, je continue jusqu'à la fin, puis inquiète-toi pas, on va reprendre notre vie d'avant, fais-moi confiance. Oui, en 2017, oui, il était très… Très proactif. Très optimiste, oui, très confiant qu'on allait s'en sortir. Puis là, les événements de 2019 arrivent. Oui, c'était de trop, ça. Oui, hein? Puis ça, ça a été… comment, en brief, comment ça s'est passé? Mieux, au niveau de l'événement, en soi. Là, on avait pris… on avait eu deux ans pour se préparer, puis je dirais, surtout mon conjoint, lui, là-dessus, il a travaillé très, très fort pour trouver des façons de mieux protéger la maison. Donc, on s'est acheté la fameuse membrane jaune, la Watergate. Oui. Puis, écoute, plus on a des pompes et des pompes, elles n'ont plus finir. On a fait les rénovations en fonction aussi des inondations. On a rajouté des somme-pommes dans la cave. Donc… Mais en pensant toujours que ça n'y arriverait pas. Non, c'est ça. C'est toujours de dire, bien, si on revend la maison, bien… Ils ont tout ça. Ils ont tout ça. Ils vont une presse. Il arrive quoi que ce soit. Fait que… Fait que c'est ça. Mais là, les crues ont été plus longues. Ça a duré… autant en 2017, ça a été très, très rapide. Rapide. En 2017, ça a duré quasiment un mois, là. OK. Un mois à surveiller des pompes, 24 heures sur 24, à regarder l'eau monter. Ça a dû se demander quand est-ce qu'elle va baisser. À regarder les prévisions qui, à un moment donné, annonçaient que ça allait être pire que 2017. Fait qu'on ne savait pas si on allait s'en sortir ou pas. Finalement… Parce que là, en 2019, ça a été… c'est ça. Le processus, c'était beaucoup plus long, oui. Fait que… Puis comment c'était, mentalement, votre ambiance familiale? Parce que là… C'était beaucoup mieux. Parce que là, on a eu de l'amis, les voisins, les gens. Ce sont… la communauté s'est mobilisée énormément. Ce que vous n'aviez pas. Non, c'est ça. On a eu de l'aide de… C'est ça. Dans la communauté, les gens se sont mobilisés. Nos amis se sont mobilisés. Les gens du travail à mon conjoint se sont mobilisés. Donc, à tous les jours, il y avait toujours quelqu'un qui venait prendre la relève, là, pour permettre à mon conjoint de dormir, surveiller les pompes. Mais c'était une petite annexe, le travail qu'on a fait. On avait 20 pompes autour de la membrane. C'était… ça ne se décrit même pas. Comment c'est… Puis est-ce que tu as senti plus d'aide aussi au niveau de la famille? Non. Ça, non. Non. Mais au… Mais j'avais coupé les pompes de toute façon. OK. Ils sont quand même revenus un peu dans… nous voir. Mais c'est ça. Non. Mais j'avais fait le deuil. Ça, j'avais fait le deuil. J'avais plus d'attente. Pour pas avoir… Dans le fond, c'est pas d'attente pour pas avoir de peine. Aussi. De dire, regarde… C'est comme ça. C'est comme ça, puis c'est ça. C'est ça. Mais t'as reçu… Quand t'as dit plus d'aide de la communauté, est-ce que t'as aussi eu l'armée? Est-ce que le conseil municipal s'est présenté? Oui, oui, c'est ça. Les pompiers, la police… Oui, oui. Là, tout le monde était présent. C'est comme la discussion de qu'est-ce qu'on fait avec la maison? Oui, bien là, on est là-dedans, malheureusement. Encore? Oui, c'est ça. Est-ce que là, la maison est habitable? Oui, oui. Est-ce que vous avez été touchée? Non, non, non. On a réussi à tout sauver. J'ai passé un été normal. OK. À travers les nettoyages… Oui, c'est ça. Ça a été très long de tout nettoyer. On a passé un été à la maison normale. Mais malheureusement, on a la discussion qui pend au-dessus de notre tête. Il faut vendre, là. Mais c'est de… C'est dans le fond… La difficulté pour moi, c'est de… Je ne suis pas… Je suis forcée… Je me sens forcée à redéfinir un nouvel… Un nouveau projet de vie. Oui. Que tu n'avais pas envisagé. Non, non. La fille commence sa maternelle aussi. La maternelle, oui. Puis là, c'est dans ton coin. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas nécessairement lui faire subir un changement d'école, mais… Ça va faire partie de… Oui, de ça. Puis, en terminant, c'est quoi que… C'est quoi, pour toi, la recette qui a fait en sorte… Parce qu'on dit qu'avec des événements, puis quand on vit un choc post-traumatique, bien, plus souvent qu'autrement, les coupes se séparent. Malheureusement. Oui. Ces événements-là, souvent, on a tellement plus de force qu'on va chacun de notre bord. C'est ça. En terminant, ça serait quoi, toi, pour toi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez réussi à garder le noyau fort? Euh… C'est un défi, là. Là, on le vit plus, la difficulté. Oui. La difficulté. Ça fait que là, ça va être… On a décidé d'un commentaire d'accord de pouvoir se faire aider, soit par un psychologue médiateur… Oui. Ou une thérapie de cours. Pour… Pour être sûre de garder les liens. Pour… Puis qu'on définisse bien ensemble notre prochain… Projet de vie. Projet de vie, oui. Oui. Malheureusement, c'est ça, oui. Parce que, c'est ça, c'est trop d'événements. C'est trop. C'est trop d'événements, mais je pense que le fait d'aller chercher de l'aide, c'est ce qui nous garde. Parce que des fois, c'est plus facile de ne pas aller chercher de l'aide. C'est ça. Parce que là, on a la fatigue. On est fatigué, là. Malheureusement. Oui. Oui. Mentalement, là. Je te remercie beaucoup, Julie, d'être venue t'ouvrir à nous. Parce que c'est des événements qui sont vraiment durs. Puis, en même temps, tu montres qu'à travers toutes ces épreuves-là, c'est important d'aller chercher de l'aide pour s'en sortir, puis de croire en nous, puis que le mieux va venir. Tout à fait. Bonne chance. Merci beaucoup. La semaine prochaine, je rencontre Carolina Bucholk, qui vient nous parler de la violence conjugale et du courage que ça prend pour s'en sortir. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501